Vous savez, on accuse toujours les hommes politiques de la situation qui prévaut en Guinée, certes, ils sont coupables de ce qui se passe, mais en partie, nous, le peuple de Guinée, c'est nous qui leur donnons l'occasion, c'est nous qui leur donnons l'opportunité de le faire. Parce que nous, les Guinéens, comment je peux vous dire ça, on donne trop d'importance et de confiance aux premiers venus. Colonel Mamadi Doumbouya a joué sur notre intelligence, il a joué sur notre faiblesse. La faiblesse des Guinéens, c'est quoi? C'est l'union. Les Guinéens ne sont pas unis. Les Guinéens ne sont pas unis. Quand ça ne va pas au pays et qu'un groupe de personnes décide de manifester immédiatement, on dit que c'est des perturbateurs, on accuse les peules. Au moment de Alpha Condé, quand ça n'allait pas du tout, quand les gens manifestaient, les gens disaient, il y a d'autres qui disaient que ce sont les peules qui sèment la pagaille en Guinée. Et si vous ne faites pas attention, on risque de tomber dans la même situation actuellement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, la situation actuelle, elle est très difficile. Les gens ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Quand vous partez au marché, c'est trop cher. C'est trop cher. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui ne parviennent pas à avoir les trois repas du jour. Ils ne parviennent pas à avoir les trois repas du jour. Tout ça, c'est parce que nous applaudissons toujours la mauvaise personne. Lorsque Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, nous avons tellement eu confiance en lui. On l'a applaudi parce que nous vivions dans le désespoir total. Nous pensons que vu qu'il y a eu ce coup d'état, le monsieur était animé de bonnes intentions. Mais malheureusement pour nous, nous sommes encore déçus. Le Guinéen a toujours été déçus dans sa vie. Maintenant, la question que nous, Guinéens, nous devons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi on est toujours victime des hommes politiques ? Pourquoi ils parviennent toujours à nous manipuler ? Pourquoi c'est simplement le peuple qui est toujours perdant dans l'histoire ? Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, on n'est pas unis. C'est parce que tout simplement, nous ne conjuguons pas les mêmes verbes. Parce que si toutefois, aujourd'hui, tous les Guinéens étaient inanimes que la Guinée, à l'instant où je vous parle, que la vie est chère et qu'il faut vraiment se lever pour changer cela, je vous assure, il y aurait eu des solutions. Mais vu que, quelle que soit la situation dans laquelle certains Guinéens vivront, vu que c'est le colonel Doumbouya qui est au pouvoir, et ce colonel qui est au pouvoir, il appartient à une autre ethnie, quels que soient les mauvais actes que le colonel Mahamadji Doumbouya va poser, il y aura toujours des gens qui vont applaudir, qui vont applaudir. Aujourd'hui, comme je vous le disais, tout dernièrement, il y a eu le ministre de, comment c'était, le ministre du commerce, qui s'est rendu à Madina pour faire des enquêtes, savoir combien coûtaient les prix qui sont là-bas. Et lui, en personne, parce que la démagogie ne finit pas dans notre pays, et lui, en personne, il demande aux gens de baisser le prix, de baisser le prix parce que pour lui, la faute revient aux commerçants. Mais comment pensez-vous que si la Guinée est chère, ou que si un kilo de viande coûte cher, ou que si un sac de riz coûte cher, ou que si un kilo de sucre coûte cher, on accuse les commerçants. Mais la faute ne vient pas des commerçants, la faute vient plutôt des personnes qui travaillent à la transit, les transitaires-là, ce sont eux, ils n'ont qu'à aller au port là-bas, les personnes qui amplifient, comment on dirait, qui amplifient les factures pour fatiguer les commerçants, ils n'ont qu'à aller faire des investigations là-bas, ils n'ont qu'à aller sanctionner ces gens-là, parce qu'un commerçant ne peut pas aller amener sa marchandise et qu'on le taxe au port autonome de Corinchrie, qu'ils viennent vendre cette marchandise à sa juste valeur. Non, il faudrait qu'ils enlèvent tous les taxes, et pour enlever tous les taxes, ça, ça marche sur les prix qu'ils vont fixer sur leurs marchandises. Donc, au lieu que ce ministre se pavane dans les marchés de Madina ou dans je ne sais quel autre marché pour demander aux commerçants de baisser leurs prix, ce ministre n'a qu'à repartir vers le port autonome de Conakry pour voir réellement d'où vient le problème, qui sont ces personnes aujourd'hui qui gonflent les prix pour le dédouanement des marchandises des commerçants. Il faudrait qu'ils fassent cela. Et aussi, nous les Guinéens, excusez-moi du terme, nous sommes bornés par l'esprit. Parce que depuis ces couturés jusqu'à nos jours, on n'a pas dit « Alhamdoulilah, chaque président qui vient, c'est toujours le même calvaire, c'est toujours la même précarité ». Demandons-nous alors d'où vient le problème. Est-ce aux côtés du peuple ou aux côtés des politiciens ? Parce que nous accusons toujours les politiciens. Je ne suis pas là pour défendre tel ou tel politicien. Nous les accusons toujours. Mais nous, le peuple, on est responsable. On est responsable parce que c'est nous qui les applaudissons aveuglement. On est responsable parce que c'est nous qui refusons d'accepter la réalité que ces gens-là nous font vivre. C'est nous qui sommes responsables parce que le Guinéen est tellement béni, oui, oui, que tout peut passer sur lui. Que tout peut passer sur lui. Et après, c'est le même Guinéen qui va s'asseoir pour te dire « ça va aller ». Comment pensez-vous que les choses aillent en Guinéen ? Si toutefois, nous, Guinéens que nous sommes, nous ne faisons pas en sorte que les choses changent. Nous ne faisons pas en sorte que le pays aille de l'avant. Que nous, le peuple, nous ne faisons pas en sorte de sanctionner ses dirigeants. Que nous, le peuple, nous ne faisons pas en sorte de faire comprendre Zéna. Zéna, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, mon cœur. Que nous, le peuple, nous ne faisons pas en sorte de faire comprendre à ses gouvernants qu'ils n'ont pas affaire à des moutons, qu'ils n'ont pas affaire à des personnes qui ont des cornes sur la tête. Nous applaudissons toujours les mauvaises personnes. Et après, quand ça dégénère, on jette la responsabilité sur la première personne, sur le premier venu. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Aujourd'hui, la situation guinéenne, elle est pitoyable. Elle est vraiment méprisable. C'est vrai qu'au temps d'Alpha Conde, la vie était chère. Oui, mon amour. Tiens. 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 C'est vrai qu'au temps d'Alpha Conde, la vie était vraiment chère. Mais là, au moment de Doumbouia, c'est encore plus chère. La vie, elle est encore plus, plus chère. Les guinéens n'arrivent pas à s'en sortir. Les guinéens n'arrivent pas à s'en sortir. Et on parle de manifestation. Pensez-vous que c'est la manifestation aujourd'hui qui va résoudre ces problèmes? Moi, je ne suis plus pour cette manifestation. Parce qu'au temps de Condé, il y a eu tellement de manifestations. Au temps de Condé, il y a eu tellement des gens qui ont perdu la vie lors de ces manifestations. Jusque-là où je vous parle, il n'y a eu d'enquête. Il n'y a rien eu pour vraiment sanctionner ce qui s'est passé. Rien du tout. Nous parlons encore de manifestations. Que l'on se dise la vérité. Aujourd'hui, si on parle de manifestations, les seules personnes qui seront victimes de cette manifestation, c'est les militants de l'UFDG. Parce que seul l'UFDG est capable de réunir une centaine des milliers de personnes pour une manifestation. Les autres candidats, non? Les autres candidats, non? Donc, hélas, c'est Ludalin Diallo doit aujourd'hui faire une prise de conscience. Faudrait pas qu'il accepte de se faire manipuler par ces mêmes politiciens qui l'ont abandonné au moment où il avait besoin d'eux. Parce que, que l'on se dise la vérité, c'est Ludalin a toujours été victime de ces politiciens. Il a toujours été trahi par ces politiciens. C'est Ludalin, en fait, il s'est toujours retrouvé dos au mur parce que ses confrères de l'autre classe politique ne le soutiennent pas. Ils viennent vers lui que seulement quand c'est chaud pour tous les autres partis politiques, là ils viennent vers lui. Parce que pourquoi? C'est lui aujourd'hui qui a la force. Politiquement, c'est lui qui a la force. Parce qu'il a le plus grand électorat dans le pays, ça c'est un. Deuxièmement, il a plus de militants quand on parle de manifestation. C'est simplement les militants de l'UFDG qui sortent. Et quand ces militants de l'UFDG sortent, c'est pour tous les Guinéens. Mais il y a certains qui ne comprennent pas cela. Il y a certains qui pensent que ces gens qui sortent pour manifester, ces gens qui sortent pour revendiquer la démocratie, pour revendiquer le respect des droits humains, ils pensent que ce sont des personnes qui sortent juste pour faire de la pagaille. Aujourd'hui, si Alpha Condé est parti, c'est quelque part parce que les jeunes de l'Axe, parce que les militants de ces Lodalins, parce que vraiment les partisans de l'UFDG se sont donnés corps et âme pour manifester. Qu'est-ce qui se passe? Pour manifester, expliquer un peu leur ras-bol par rapport à la gouvernance d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il est parti et tout le monde continue à chanter que ce sont les peuls qui ont empêché Alpha Condé à gouverner. Moi, j'ai envie qu'on sorte un peu de ce monde. Zayna, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît. Tiens. Moi, j'ai envie qu'on sorte un peu dans ce monde d'ethnocentrisme. Non, il faut que l'on sorte de là. Il faut aujourd'hui que les Guinéens comprennent que si le pays va mal, c'est tous les Guinéens qui en pâtissent. Il faut qu'ils comprennent que si aujourd'hui, le CNRD gouverne mal le pays, c'est tous les Guinéens qui en pâtissent. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation actuelle, ce n'est pas simplement les peuls qui souffrent. Ce n'est pas simplement les malinqués, les forestiers ou les sous-sous qui souffrent. Nous souffrons tous du mal de ce pays. Alors, pourquoi ne pas se donner la main? Parce que nous sommes inanimes là-dessus que, franchement, en Guinée, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Colonel Mahmoudi Doumbouya a été l'espoir de cette nation. Il a été notre espoir. Mais, il a déçu les Guinéens. Il a déçu les Guinéens. Maintenant que les Guinéens sont déçus, allez-vous continuer à croiser les bras pour dire, un jour ça va aller, c'est Dieu qui l'a voulu? Ce ne serait pas une solution. Ce ne serait pas une solution. Montrons au CNRD que nous ne sommes pas d'accord de la façon dont ils gouvernent. Montrons au CNRD que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas, comment dirais-je, Zaina, tu me perturbes, je te le jure. Je te le jure. Montrons au CNRD que nous ne sommes pas d'accord de la manière dont les choses se passent actuellement en Guinée. On n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand je vous dis que la précarité a pris le dessus en Guinée, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne se concentre pas sur le vrai du sujet. Il y a les politiciens qui demandent un dialogue entre le CNRD et eux. Ils vont dialoguer sur quoi? Depuis que le CNRD a pris le pouvoir, a-t-il accepté un dialogue entre politiciens et CNRD, entre les membres du gouvernement et les politiciens, il n'y a pas eu de dialogue. Depuis la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya, les politiciens ne font que réclamer une seule et unique chose, le dialogue. Le dialogue. Et ce dialogue, jusque-là, ils ne l'ont pas eu. C'est bon de dialoguer. C'est bon de dialoguer afin de se fixer des directives à suivre. Mais à quoi bon servirait ces directives si toutefois, si toutefois, Zaina, allez mon cœur, s'il te plaît. À quoi servirait ces dialogues si vous savez pertinemment que c'est des personnes qui ne respecteront pas leurs paroles. C'est des personnes qui ne respecteront pas leurs paroles. J'aimerais... Zaina, allez mon amour. Son bébé va aider à faire la vidéo, franchement, parce que là, elle me perturbe. J'ai perdu lui-même des pédales. Il sait que c'est facile de lui-même se sentir les médicaments qui le poussent dans les erreurs. Oui, mais ces loudalons sont l'udeur. Ces loudalons devraient parvenir à convaincre ces personnes qui le guident vers le mauvais chemin pour les expliquer. Parce qu'il a affaire à des personnes, il a affaire à des humains. Il n'a pas affaire à des moutons ou à des vaches. Donc, quand il les explique, ils peuvent comprendre. Mais moi, je ne suis pas d'accord que toujours nous restons divisés et que ces politiciens prennent le dessus sur nous. Les politiciens ont toujours pris le dessus sur nous. En fait, Alpha Condé, on dit qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas respecté les promesses qu'il a eu à faire au Guinée. Mais moi, je trouve que Alpha Condé, au moins, est parvenu à faire une chose. Une chose qui continue. Même après lui, ça va continuer. Alpha Condé est parvenu à diviser les Guinéens. Alpha Condé est parvenu à instaurer des problèmes entre les éthnies. Nous ne devons pas continuer à accepter à vivre dans cette séparation. Parce que autant nous accepterons de vivre séparés, dans la haine, dans la rancune, pour dire que telle ou telle personne, ou telle ou telle ethnie ne gouvernera pas ce pays-là, les choses ne vont pas marcher. Tant que nous acceptons de vivre dans l'injustice, le pays ne va pas bouger. Tant que nous applaudissons ces démagogues, le pays ne va pas avancer. Du tout. Le pays ne va pas avancer. Abdou Diallo. Merci. Ça ne va pas avancer. Donc, en chacun de nous, il faut que nous passons un message. Le seul et unique message que nous devons passer, c'est que les Guinéens doivent s'entendre. Le problème de l'un doit être le problème de l'autre, surtout quand il s'agit du développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, quand nous ne sommes pas développés, quand il n'y a pas le respect des droits humains dans notre pays, quand il n'y a pas la démocratie dans notre pays, ces politiciens prennent toujours le dessus sur le peuple d'Odiné. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est ça le problème. Maraligo, vous n'avez rien compris. Bientôt Kasori. Écoutez, monsieur, je ne sais quoi. Que Kasori prenne le pouvoir ou que Kasori ne prenne pas le pouvoir, ça, ça m'engage. Que Kasori et les gens du RPG Arc-en-Ciel. Moi, je ne suis pas là pour parler du RPG Arc-en-Ciel. Et même si aujourd'hui, ils acceptaient Kasori comme président du RPG Arc-en-Ciel, Kasori ne peut pas s'arrêter devant Selou Dalin. Kasori, c'est un voleur. C'est un voleur renommé même. Kasori, Kasori, c'est quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui n'inspire pas confiance, quoi. Kasori, c'est... Tout ce qui l'intéresse, c'est la belle ville et les belles femmes, quoi. Donc, si vous vous espérez sur une personne comme Kasori, comme président du RPG Arc-en-Ciel, ça n'engage que vous. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, au RPG Arc-en-Ciel, vous n'avez personne qui peut s'arrêter devant Selou Dalin ou que vous diriez que cette personne-là aura plus d'électorat que Selou Dalin. Impossible, mon frère. Impossible. 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 Donc, laissez tomber ça. S'il y a des personnes qui veulent me poser des questions, ou s'il y a des personnes qui veulent intervenir sur ce direct, voilà. J'aimerais franchement faire un direct, mais il y a mon bébé qui me perturbe à côté. Donc, je ne parviens pas à me concentrer sur le sujet, quoi, que j'ai envie de débattre. Et Selou ? Ben, ça, c'est à vous de le savoir. Si Selou, c'est un voleur ou pas, c'est à vous de savoir. Moi, tout ce que je sais, c'est que Kassori, lorsque Général Lansana Contepé a son âme à gouverner, Kassori Fofana a volé plus de, je ne sais combien de millions d'euros ou de dollars à la Guinée pour partir s'installer aux États-Unis et au Canada. Oui, ça, j'en suis persuadée. Mais que Selou Dalin soit un voleur, moi, je ne sais pas. Il a volé 274 milliards à fuir pour s'installer. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Kassori a volé 274 milliards à fuir pour s'installer aux États-Unis. Maintenant, si Selou Dalin a volé 274 milliards, je ne pense pas qu'il serait encore assis en Guinée en train de lutter pour avoir le pouvoir. Je ne pense pas qu'un certain Sidiatouré, s'il avait volé cette somme d'argent, il serait toujours resté en Guinée. Donc, moi, je parle des faits que je connais, ce que je ne connais pas. Ben, voilà quoi, je ne m'aventure pas dans ça, quoi. Donc, c'est signé et cacheté par Sina Ndiaye. Qu'est-ce qui est signé ou cacheté ? Je ne comprends pas, messieurs. Donc, chers Guinéens, chers Guinéennes, on doit faire une prise de conscience. On doit tenir tête à ces politiciens. On doit tenir tête au CNRD. parce qu'il faut que le CNRD rende le pouvoir. Nous ne sommes pas prêts à accepter une transition de quatre ans. Déjà, ils n'ont pas fait un an. Les Guinéens souffrent. Ils n'ont pas fait un an. Les Guinéens sont en train de pleurer de famine. Les Guinéens sont en train de pleurer de cette précarité qui bat son plein record dans notre pays. Nous savons tous que ce sont des faibles et des rebelles qui dirigent la Guinée. Pourquoi alors, sachant bien cela, on ne réagit pas pour que ces rebelles partent ? Il ne s'agit pas que de parler. Il ne s'agit pas que de tout le temps se victimiser. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. Parce que si le CNRD, aujourd'hui, est toujours installé, est toujours au pouvoir, c'est parce que nous, Guinéens, nous leur avons donné l'occasion. Si aujourd'hui, le Guinéens en a ras-le-bol, si on dit stop, on n'en veut plus, on ne veut plus de vous, ils partiront. Ils partiront. Mais comment pouvons-nous demander aux gens-là de partir si même entre nous, nous sommes divisés ? Si même entre nous, nous sommes divisés, comment pouvons-nous les demander de partir ? C'est impossible. Oui, aujourd'hui, comme dit ce monsieur, regardez le Sénégal, regardez la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se comparer à ces gens-là ? Nous, on ne peut pas se comparer à ces gens-là. Parce qu'eux, et franchement, c'est pourquoi quand j'entends certains Sénégalais se plaindre de Makissar, on va les amener Mamadi Doumbouya, ou bien on va les amener Alpha Condé. Ainsi, ils comprendront la chance qu'ils ont. Si eux, ils peuvent nous envoyer aujourd'hui Makissar chez nous, ça serait une bonne chose. Parce que, regardez les réalisations que Maki a fait au Sénégal. Regardez les réalisations que Alassane Ouattara a fait. C'est une chose que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. En Guinée, qu'on désigne le président avant les élections, bien sûr. Ou bien qu'on dise que telle ou telle personne n'a pas le droit de se présenter aux élections parce que, parce que, ou parce qu'il est de telle ethnie. Ce serait pas bien. Aujourd'hui, le sujet n'est pas là. Le sujet que nous devons débattre aujourd'hui, c'est lequel ? C'est comment faire partir le colonel Mamadi Doumbouya du pouvoir. Comment lui faire partir de ce pouvoir-là ? Parce qu'on n'est pas prêt à accepter que Mamadi Doumbouya fasse quatre ans au pouvoir. sans pouvoir de transition. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même si tout allait bien, à plus forte raison que rien ne va au pays, aujourd'hui, nous n'avons pas d'aide. C'est que la Guinée a abandonné à elle-même. La Guinée a abandonné à elle-même. Et pour que réellement les choses changent, il faut que le colonel Mamadi Doumbouya change son calendrier, qu'il se décide à rendre le pouvoir avant les quatre ans dont il envisage. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à accepter que le colonel Mamadi Doumbouya reste encore au pouvoir pendant quatre ans. Non. 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 Faut que l'on se respecte sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas parlé des parents de quelqu'un que personne ne parle de mes parents ici. D'accord? S'il vous plaît. Zéna, que tu veux parler, te donner la parole. Tu veux dire quoi? S'il vous plaît, partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct. Regardez combien de fois les femmes souffrent à Conakry. Ces femmes qui se réveillent à 5 heures du matin, avec des plateaux sur la tête pour se diriger vers le marché de Matoto ou de Madina, puis reviennent vers les 17 heures, 18 heures pour chercher de quoi manger pour les enfants. Aujourd'hui, l'employabilité en Guinée, c'est faible. Il n'y a pas d'emploi. Et même s'il y avait d'emploi, les personnes même qui travaillent aujourd'hui n'ont pas de salaire. C'est que de tous les côtés en Guinée présentement, ça ne va pas. De tous les côtés, aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Du tout. Aïe, aïe, aïe. Je vois quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de voir là. Hum, hum. Ça me fait rire. J'ai mon petit frère parmi nous. Maintenant qu'il est là, il me déstabilise totalement, car moi-même. Maintenant que tu es là, partage mon directeur. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Si tu dis que Kassori veut une belle femme, donc tu vois, c'est beaucoup. Moi, écoutez, je vous dis toujours que je me base sur des faits concrets pour dire ce que j'ai envie de vous dire. D'accord? Je me base sur des faits concrets. Je ne raconte pas les choses juste parce que j'ai envie de le raconter. Je vous dis et je réitère. Si aujourd'hui, c'est Kassori Fofana que vous voulez mettre comme président du RPG Arconsien, c'est mieux pour vous. Mais une chose est certaine, c'est que Kassori n'est pas crédible. Ce n'est pas une personne crédible. Et quelle que soit la personne que vous allez mettre à la tête du RPG Arconsien, aujourd'hui, parmi les membres du RPG Arconsien, vous n'avez personne qui peut s'arrêter devant ces loups-là. Non, vous n'en avez pas. Je vois un voyageur ici aussi qui est là, là. Je me demande comment il trouve la connexion. C'est énorme. Non, tu restes là-bas. Non. 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 Tu restes là-bas. Non. Tu restes là-bas. Non. 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 Tu vas tomber. Touche pas à ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous avais intervenu. Désolé. Je me reste à voir si vous avez changé. Je vous avais changé. Pas. 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 Vous pouvez voir qu'on choisisse, qu'on vote pour une personne et que cette personne soit persuadée qu'elle a gagné et qu'elle doit faire partie du CNT, que demain elle vient et elle trouve qu'on l'a remplacée par une autre personne. Donc, en ce sens de vous dire que les politiciens, ils sont assis, ils ne disent rien du tout, ils vont attendre. Parce que là, ils ont accepté cette CNT qui a été créée. Et cette CNT, selon moi, elle n'est pas du tout crédible. Dans la mesure où les personnes qui font partie de cette CNT, ce ne sont pas des personnes qui ont été prises par le peuple. Ce sont des personnes qui ont été choisies par affinités. Zeynab, arrête un peu. Tu n'as pas sommeil? Tu veux boire de l'eau? De l'eau mon cœur? De l'eau? Oui, c'est ça. De l'eau? Donc, c'est des personnes qui ont été choisies par affinités. On va attendre que les élections s'approchent? Arrête un peu. Tiens, tiens. Tiens. Allez, tiens. On va attendre que les élections s'approchent pour dire après, non, on n'est pas d'accord avec la CNT, parce que ce n'est pas une CNT qui est crédible. Parce que, parce que, parce que. Et c'est le moment de résoudre tous ces problèmes-là. C'est le moment de penser à dénoncer tous ces problèmes-là. Zeynab, c'est quoi ton problème? Tiens, tiens, tiens ton téléphone. Tiens. C'est pour toi aussi. C'est pour toi d'autre. C'est même pour toi de l'autre. Tiens. Allez, tiens. C'est le moment de dénoncer tout ça. Excusez-moi, j'ai envie vraiment de passer ce live-là avec vous, mais je ne pourrais pas continuer parce que j'ai mon bébé qui m'embête à côté. Je ne pourrais pas. Mais si toutefois, vous voulez échanger avec moi à travers ce direct, vous pouvez me laisser vos commentaires. Et pourtant, comme les poules. Vous pouvez la voir, les poules. Vous pouvez pas faire vos commentaires. Et je sais que vous avez deux. C'est vrai. Je ne vois pas des poules. Comme moi, je suis tous les vidéos d'un. Là, je suis là, j'ai le problème. Très à l'auvée, je vous fais. Là, je suis là, je suis là. À l'auvée, une bébé. comment je peux dire ça mais on est toujours toujours et non comme il fallait y a eu tout le cas là il va l'eau n'y aura pas de bonbons montagno au fil du sel en de problème l'équilibré on a une bonne idée zeyna tu vas te calmer un peu s'il te plaît non mon frère c'est justement là que tu te prends moi je ne suis pas ethno je fais juste que voilà quoi et dénoncer les choses qui se passent mais si dire les choses telles qu'elles sont c'est d'être non d'accord pas de souci je suis entièrement d'accord avec vous c'est votre opinion à vous et puis ben voilà je le partage quoi tu dois savoir que les politiciens s'opposent entre eux non c'est pas tous les politiciens qui s'opposent entre eux non 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 aujourd'hui il ya il ya des des personnes qui sont des hommes politiques qui s'opposent à toute opportunité sur la personnalité de selouda l'angelo pourquoi parce qu'il ya il ya un groupe de personnes qui se disent aujourd'hui que selouda là n'a pas le droit de gouverner dans ce pays donc partout il a des problèmes ils sont contents et partout il a des avantages tout le monde le lâche et quand il ya un souci ils sont tous réunis sur lui parce qu'aujourd'hui quand on parle d'électorat on ne parlera pas d'électorat sans parler de selouda l'angelo ça c'est impossible on ne parlera pas d'électorat sans parler de selouda l'angelo donc certes les politiciens sont divisés entre eux certes les politiciens sont jaloux entre eux ou qu'ils ont des rancunes entre eux mais une chose est certain selouda l'angelo a toujours été victime de ses confrères politici il a toujours été victime et malheureusement pour lui il le réalise pas ou qu'il le réalise mais franchement il il se prépare pas pour changer cela quoi et ça c'est pas une bonne chose parce qu'il a toujours été victime au début en 2010 par exemple quand les élections du premier tour se sont passées il ya eu l'ancien à kouyaté a ici dit à tour et a eu plein d'autres politiciens et pourtant dès le premier tour c'est selouda l'angelo qui avait gagné les élections mais pour que d'autres viennent se rallier à selouda l'angelo il ya eu vraiment plusieurs conditions qui ont été posés pour qu'ils viennent pour qu'ils viennent et depuis 2010 jusqu'au jour où je vous parle quel est ce politicien aujourd'hui qui n'est pas passé par l'ufdg pour se faire des militants ou pour se faire un nom ou pour ceux ou pour se trouver un poste ministériel ou encore se trouver une place quoi il y en a assez toutes ces personnes l'ont lâché parce que selouda là c'est un homme qui est sincère c'est un homme qui est tellement droit tellement honnête dans ce qu'il fait et pourtant la droiture en politique ça ne marche pas moi c'est que j'ai compris dans la politique c'est que si tu veux réellement émerger dans ce monde politique il faut savoir mentir il faut savoir trahir il faut savoir cadena c'est son coeur quoi il faut savoir cadena c'est son coeur parce que moi je me suis à alpha condé on dit aujourd'hui que alpha condé est l'un des politiciens les plus renommés en guinée tout simplement parce que alpha condé est un homme qui ne respecte pas sa parole c'est un gros menteur et il n'a pas de coeur il n'a pas de coeur parce que alpha condé lui en personne vous avez vu comment il a gouverné le pays vous avez vu comment il a gouverné le pays vous avez vu combien de fois il a comme on dirait fait des promesses aux gens mais il s'en foutait pas mal que ces promesses soient respectées ou pas lui il n'en avait rien à foutre et c'est l'udalien pense que bismillahirrahmanirrahim ou qu'il pense que sa droiture là ça va lui donner le pouvoir non non on lui demande pas d'être malhonnête mais à un moment donné qu'il parvienne à faire le même jeu que les autres quoi à un moment donné qu'il parvienne à danser la même danse quoi le même rythme avec les autres mais si lui dit non parce que je suis c'est l'udalien ou qu'ils disent parce que les gens considèrent que je suis honnête et que je suis un homme humble et sincère je ne peux pas me permettre de trahir cette confiance que les guinéens ont à mon égard ce serait très c'est que le pouvoir je dis pas qu'il va l'avoir mais ça va être très difficile ça va être très difficile ça va être très difficile et aujourd'hui je suis la seule personne qui est habilité à nous faire sortir de cette précarité c'est l'udalien je ne vois nul autre que c'est l'udalien parce que depuis 2010 toutes les souffrances que les guinéens ont enduré depuis 2010 les tueries tout ce qui s'est passé dans le pays le seul et unique politicien qui est resté auprès du peuple qui a lutté avec le peuple c'est c'est l'udalien diallo c'est c'est l'udalien diallo si aujourd'hui alpha con des partis si aujourd'hui il ya eu ce coup d'état là si aujourd'hui le guinéen n'est plus traumatisé par alpha con des c'est parce que c'est l'udalien a été là seul c'est l'udalien parmi tous ces leaders politiques a pu tenir tête à alpha con des les autres ils n'ont pas pu il ya eu beaucoup d'entre eux qui étaient des hypocrites politiciens comme j'aime souvent le dire qui ont lâché le peuple qui considérait même que c'était le peuple qui perturbait alpha con des c'est pourquoi alpha con des n'est pas parvenu à vraiment travailler comme il le voulait maintenant les personnes qui ont orchestré ce coup d'état colonel mamadie d'oubouya et son clan ils sont venus ils ont abusé de la confiance du peuple ils ont abusé de la confiance des guinéens aujourd'hui ils sont en train de vivre de faire vivre le pire carvers du peuple de guinée sans que les gens là ne puissent lever le petit doigt quand est ce nous guinéens on va se lever pour dire stop pour dire stop arrêtez de nous prendre pour des moutons arrêtez de nous prendre pour des personnes qui ne réfléchissent pas arrêtez de nous prendre pour des personnes qui ne savent pas c'est qu'elles veulent quand est ce les guinéens vont se décider cela quand est ce les guinéens vont arrêter cette histoire d'ethnocentrisme parce que un exemple très frappant moi je suis là je suis juste en train de donner mon point de vue mais on mettrait d'ethno on mettrait d'ethno tout simplement parce que je dis ce que je pense je dis ce que je pense et des personnes comme ça qui vivent dans la précarité totale des personnes comme ça qui réalise que même quand leur mère tombe malade ceci il n'y a pas de souci mais une chose est certain que celle où soit président ou pas on veut pas d'un type comme d'un bouillard on ne veut pas de lui on ne veut pas de lui parce que il est là juste pour transiter le pouvoir c'est un pouvoir de transition donc que que d'un bouillard se décide vraiment allégé le pouvoir à celui qui va gagner les élections libres et transparente inclusive en plus afin que cette personne nous résout le problème de l'ethnocentrisme le problème de non respect des droits humains le problème de manque de démocratie dans notre pays parce qu'on a vraiment besoin de cela on a vraiment besoin de cela mes abonnés quand quand des personnes viennent pour insulter ne les répondez pas c'est leur esprit qui sont comme ça petit comme ça donc ne vous mesurez pas à ces gens là quoi laissez les faire c'est comme ça ils sont merci vraiment et prions ensemble pour que dieu nous sépare de ces démagogues qui ont ensemble donnons nous la main donnons nous la main afin que l'on se débarrasse de ces gens là aujourd'hui nous avons besoin d'une personne digne de confiance pour gouverner le peuple de guinée parce que franchement ce peuple a toujours été victime ce peuple a toujours toujours coulé des larmes le sang de ce peuple a toujours coulé sur la terre guinéenne nous devons mettre fin à cela pour ça on a besoin de l'un de l'autre on a les peu l'ont besoin des malinqués les malinqués ont besoin des sous sous les sous sont besoin des forestiers en ce sens de vous dire qu'une seule ethnie ne peut pas faire l'affaire du pays un seul groupe de personnes ne pourra pas faire l'affaire du pays donc s'il vous plaît mes chers amis donnons nous la main afin que cette couche politique là qui n'est nul autre que le cnrd et qui ne s'y connaissent pas pour la gouvernance d'un pays qui ne s'y connaissent pas pour la résolution des problèmes d'un pays faisons en sorte que ces gens là partent avant les quatre ans qu'ils ont dit faisons en sorte d'avoir une personne consensuelle une personne qui sera élue par le peuple une personne qui sera démocratiquement élue afin qu'il gouverne notre pays faisons en sorte qu'un jour que le guinéen se couche et que demain matin qu'il se réveille en disant à prendre la faisons en sorte que les guinéens arrêtent d'envier les autres pays faisons en sorte que quand un guinéen va ailleurs dans un autre pays qu'il dise avec fierté oui je suis guinéen mais aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé quel est ce guinéen sincèrement consciencieusement qui dira fièrement qu'il est guinéen rares parmi nous le feront donc pour que les choses changent pour que les guinéens vivent bien pour que la précarité soit qu'un passé pour les guinéens il faudrait que l'on se donne la main il faudrait que le lutte contre ces gens là il faudrait qu'on accepte de lutter contre la démagogie il faudrait qu'on accepte de lutter contre ces personnes aujourd'hui qui violent le droit des humains qui violent le droit humain dans notre pays qui font en sorte qu'il n'y ait jamais de démocratie faisons en sorte que demain que nos enfants soient fiers de ce que nous sommes nous guinéens faisons en sorte que franchement que le peuple de guiné aille de l'avant aille de l'avant faisons en sorte que les guinéens disent alhamdulillah alhamdulillah merci pour cette heure